shalom shalom mes frères et soeurs c'est votre frère le docteur king alors je vais vous rappeler avant que commence si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne je t'invite à le faire maintenant cela va me faire du bien et la prochaine fois qu'on aura un vidéo tu seras le premier à le regarder en appuyant sur l'horloge pour que chaque fois je puisse être notifié quand nous avons notre vidéo alors mes frères et soeurs nous sommes en train de continuer notre série sur la prière du matin et déclaration de la nuit pour bien dormir alors aujourd'hui nous sommes dans notre troisième vidéo si tu n'as pas regardé le premier vidéo et le deuxième vidéo je t'invite à le comment or le lien pour ces vidéos et dans le hall et dans la description de ces vidéos il ya tout le lien de ces vidéos des noms alors tu peux je t'invite à appuyer pour regarder parce que c'est une série des six vidéos c'est pourquoi je te demande aussi des t'inscrire à la chaîne pour que dès que le vidéo est publié tu puisses le regarder et quand tu regardes ces vidéos sont une vidéo inspirée par le seigneur avec l'esprit de dieu pour qu'elle les regardant tu puisse être informé de comment prier le matin et comment déclarer la grandeur de dieu le soir pour que ta vie parce qu'il y est un soir il y est un matin alors le soir et le matin sont reliés prophétiquement alors quand tu fais ton travail le soir et tu fais le travail le matin c'est la puissance de dieu qui est dans ta vie dans chaque jour de ta vie compose ta grande vie tu comptes ta vie par le nombre de jours alors le nombre de tes jours sera augmenté en pratiquant cette révélation que le seigneur est en train de partager avec nous dans ces vidéos alors nous allons voir notre troisième vidéo aujourd'hui est intitulé invoquer une bénédiction bénédiction invoquer une bénédiction alors nous allons lire dans les aïe 65 16 nous allons voir dans les aïe 65 16 qu'est ce que le prophète nous dit il nous dit ceci c'est lui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le dieu de vérité et c'est lui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du dieu de vérité le de 13 passé seront oubliés elles seront cachées à mes yeux voilà c'est que le seigneur nous dit c'est lui qui voudra être béni dans le pays le sera par les dieux de vérité c'est le seigneur notre dieu qui est en train de nous prêcher la vérité je te prêche la vérité je te donne la vérité et je suis en train de donner les informations prophétiques pour te faire avancer dans le pays alors c'est lui qui sera béni dans le pays il ne voudra être pas le dieu de la vérité et c'est lui qui prêtera un serment c'est lui qui jouera c'est lui qui ouvrira sa bouche dans le pays il ne fera encore pas le même dieu pourquoi parce que c'est dieu qui est le boss c'est dieu qui est le chef c'est dieu qui est grand c'est dieu la bénédiction de dieu la bénédiction de dieu c'est la chose qui enrichit dans le pays alors quand on parle du pays on voit le pays et on te voit toi dans le pays parce que tous les jours de ta vie sont dans le pays dans la bible on parle du pays pour parler aussi de la terre pour parler aussi du monde pour parler aussi de la vie où nous sommes en train de vivre alors si tu veux vivre dans ton pays dans ton village ta vie ta vie ta propre vie que tu as eux aussi un pays alors si tu veux être béni dans ta vie je parlais dans le dans le premier et deuxième vidéo si tu n'as pas regardé ces vidéos je t'invite à le regarder dans le lien sont dans les descriptions où je parlais je dis ceci que chaque jour de ta vie quand tu comptes le jour de ta vie c'est ça ta vie si tu as 20 ans ça veut dire que tu as vécu pendant beaucoup de jours le nombre de tes jours tu prends tu prends 20 fois 360 365 ça te donne le nombre de jours que tu as vécu chaque jour compose ta vie ta vie est divisée par le nombre de tes jours alors chaque jour tu vis dans un pays tu vis dans un pays physique autour de toi et parce que tu es un enfant de dieu tu vis dans un pays spirituel tout le monde a un pays spirituel mais non c'est la bénédiction de dieu dans ta vie c'est la bénédiction de dieu qui fait que chaque jour de ta vie puisse être un jour béni et quand tu dors tu dors dans la bénédiction alors c'est lui qui se bénira dans le pays voudra l'être par le nom de l'éternel pourquoi parce que dieu est le maître de l'univers c'est la bénédiction de dieu qui enrichit alors tu peux recevoir cette bénédiction chaque jour le matin et le soir il y en soit il y en matin maintenant dans cette connexion de chose toi tu peux l'avoir dans la bénédiction et c'est lui qui voudra être béni dans le pays le matin tu dois tu dois aimer la bénédiction de dieu les choses que les choses qui t'intéressent les choses que tu désires c'est les choses qui vient et même dieu dieu veut qu'on les désire le saint-esprit veut qu'on les désire le seigneur veut que tu le désire le saint-esprit veut que tu le désire jésus veut que tu le désire voilà pourquoi il a envoyé le prophète ses prédicateurs ses servants pour qu'ils puissent annoncer la parole de dieu te dire comment dieu est désirable maintenant quand tu comprends que dieu est désirable et dans chaque jour de ta vie le matin tu invoques la bénédiction sur toi tu cherches la bénédiction de dieu sur toi et le soir tu cherches la bénédiction de dieu sur toi quand tu cherches le matin la bénédiction et quand tu cherches le soir la bénédiction tu sais ce que tu es en train de chasser quand tu amène la bénédiction dans ta vie tu es en train de chasser la malédiction. Alors, si tu passes une journée maudite, s'il y a la malédiction sur ta tête, dans ta vie, ça veut dire que ton pays ne va pas bien produire. Le champ ne va pas produire. La joie ne sera pas là. Les accidents vont arriver. Parce que la malédiction, elle apporte les histoires de la malédiction. La malédiction apporte les accidents. La malédiction apporte le blocage. La malédiction apporte le querelle. La malédiction apporte de pertes. La malédiction apporte la maladie. La maladie, quand elle est bien consumée, la maladie apporte la mort. C'est ça le travail de la malédiction. Mais de notre côté, nous voulons être bénis et bénis pas par quelqu'un, non, pas par ton grand-père ou ta grand-mère, mais bénis par la bénédiction de l'éternel. C'est lui qui voudra être béni dans le pays. Voudra l'être par les noms de l'éternel. Tu peux invoquer la bénédiction de Dieu sur toi. Parce qu'en Jésus-Christ, tu es devenu un prêtre. Il nous a fait tous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Tu peux invoquer une bénédiction sur toi. Tu peux invoquer une bénédiction sur toi. Le matin, tu peux invoquer une bénédiction sur toi. Par le nom de l'éternel. Par le nom de Jésus. Tu peux te bénir le matin. Le matin, que cela soit une habitude pour toi. Le matin, tu te bénis. Je suis béni par le Seigneur. Tu invoques cette bénédiction. Parce que Dieu a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Jésus-Christ est la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ est venu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres de Galates? Il est venu pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir dans nos vies. Alors, toi aussi, tu peux recevoir la bénédiction de l'éternel en Jésus le matin. Le matin, tu proclames la bénédiction sur toi. Tu proclames la bénédiction sur ta maison. Tu proclames, tu invoques la bénédiction de l'éternel sur tes enfants, sur ta maison, sur tout ce que tu fais, sur ta tête. Parce que la Bible nous dit le Seigneur bénira ton départ et ton arrivée. Tout ce que tu mets ta main, tu mets ta main pour faire sera béni. Alors, c'est la bénédiction de Dieu. On nous dit aussi que tes ennemis viendront contre toi en un sèche-semain. Mais la bénédiction de Dieu le fera fuir par cet osse-semain. C'est la bénédiction de Dieu. Alors, c'est lui qui voudra être béni dans la journée. C'est lui qui voudra être béni dans la journée, voudra l'être par les noms de l'éternel. C'est lui qui prêtera un serment. C'est lui qui ouvrira sa bouche. L'ouvrira par les noms de l'éternel. Parce que pourquoi? Parce que l'éternel est le maître de l'univers. L'éternel ne dort pas. L'éternel, il est vivant. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je suis en train de te bénir en te donnant la parole de la bénédiction que tu peux mettre sur toi chaque jour. Bénis-toi chaque jour. Bénis ta maison chaque jour. Invoque la bénédiction de ton Dieu sur toi. Invoque-le. Invoque. Tu es permis de le faire. Parce que tu es déjà béni. Parce que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. La bénédiction de Dieu est déjà dans ton esprit. Alors c'est les méchants. C'est Satan qui essaye d'amener la malédiction sur toi. Mais toi tu es déjà béni. C'est le méchant qui vient avec ses plans. Qui vient avec sa ruse pour essayer de faire entrer la malédiction dans ta journée. Mais toi proclame la bénédiction le matin. Les soirs avant de dormir. proclame la bénédiction sur ton sommeil. Appelle la bénédiction dans ton rêve. Appelle la bénédiction dans ton cerveau. Appelle la bénédiction sur ton corps. Sur le corps de ta femme. Sur le corps de ton mari. Sur le corps de tes enfants. La bénédiction dans ta maison. Chaque jour. Invoque la bénédiction de Dieu. Chaque jour dans ta vie. Invoque la bénédiction de Dieu. Alors par cette parole. Je t'ai béni aussi. J'invoque une bénédiction sur toi. Par le nom de l'Eternel. Au nom puissant de Jésus. J'invoque une bénédiction sur toi. J'invoque une bénédiction sur toi. Pour briser le chêne de Satan. Pour briser le travail de Satan contre toi. J'invoque une bénédiction sur toi. Et je chasse la malédiction. Par la bénédiction du Seigneur. Par la bénédiction du Seigneur. Je chasse la malédiction. La bénédiction, elle détruit toujours la malédiction. Alors, sois béni par le nom puissant de Jésus. Sois béni par le nom puissant de Jésus. Oh oui, mes frères et soeurs, c'est notre troisième vidéo dans notre série. Prières du matin et déclarations du soir pour bien dormir. Alors, c'était notre troisième vidéo. Si tu n'as pas regardé les deux premières vidéos, je t'invite à le faire maintenant. Le lien est dans notre description. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, appuie ici en bas pour t'abonner à la chaîne et appuie aussi la cloche pour que chaque fois qu'on a un nouveau vidéo, tu puisses être le premier à le voir. Le quatrième vidéo de la série sera sur YouTube bientôt. Alors, c'est pourquoi je t'invite à t'inscrire déjà sur la page pour que quand la vidéo est lancée, tu puisses être le premier à le voir. Alors, sois béni, sois béni pendant que tu le fais. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour notre suite d'une série. Soyez béni par le nom du Seigneur.